Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, ça se défile. C'est des réactions qui se perpétuent, des fois, par réfléchi, c'est des réflexes, et la vie, constamment, comme ça, elle nous mène, en fait. Le problème, c'est qu'on ne veut pas être mené, on veut faire soi-même sa vie. Et quand on veut faire sa vie, on a un problème, puisqu'on ne vit pas la vie. C'est la vie que l'on a fait, qui nous mène. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on laisse tout ce qu'on sait pour pouvoir être emporté par ce que la vie, elle est ? Oui, c'est une solution, c'est une solution, mais est-ce que c'est une solution qu'on va choisir ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui allons organiser ça ? Alors, si on organise ça, ce sera une activité de celui qui veut. Et nous voulons tous la vie que nous voulons. Mais la vie, elle n'est pas ça. Elle n'est pas quelque chose que tu peux organiser, que tu peux arranger, que tu peux contrôler. Elle est, elle est à chaque instant, à chaque instant elle est là. Et dans ces instants où elle est là, et bien quelque part, tu dois te taire. Et c'est peut-être ce qu'on ne sait pas faire. On pense savoir, on pense avoir la solution. On concocte, on concocte toujours des idées, des choses, comment les choses, on va les entreprendre. Et il y a un calcul. Alors que la vie, c'est pas ça. Ça, c'est la vie que nous fabriquons. Dis-toi bien que nous, les êtres humains, on a fait le monde comme il est aujourd'hui. On a fabriqué tout ça. Parce que nous avons fait l'expérience de la vie. Et nous avons trouvé comment le faire un peu mieux. Et nous avons cru bon de pouvoir réitérer toutes les références qu'on a gardées, qu'on a prises. On les réitère. On fabrique la vie avec ce qu'on connaît. Mais la vie, elle est bien plus grande que ça. Tu ne peux pas comprendre comment organiser la vie. Et elle n'est pas organisable. Elle est à vivre. Elle est quelque chose qui se meut d'instant en instant. Et elle envahit l'atmosphère. Tu ne peux pas arranger ça. Tu dois accepter ce qui se passe. En acceptant ce qui se passe, tu laisses la vie être scalée. Et en fait, ce que tu es surfe sur cette énergie qui se meut. Et tu es toi-même le résultat de ce qui se meut en toi. Alors, pourquoi on a cette idée qu'on peut contrôler, on peut arranger, on peut idéaliser, on peut conceptualiser, on peut faire de la vie ce qu'on en veut. Je crois que là, on a une belle illusion. C'est de l'illusion. On se fabrique un monde, en fait. Et cela devient l'ego, cela devient notre petite bulle dans laquelle on a fabriqué nos peurs, nos angoisses, la façon dont on vit, nos tendances. Et tout cela n'est pas la vie. Il faut qu'on abandonne tout cela pour que la vie puisse exister. Autrement, la vie, elle se meut. Et toi, tu restes derrière. Et quand tu restes derrière, ben, tu n'es pas joli à voir. Parce que ce que tu es est limité. Tu es limité à ce que tu connais. Limité à tout ce que tu as appris. Limité. Et la vie, non. La vie, elle est entière. Elle est grande. Elle est immense. Elle est infinie. Elle est éternelle. Tu ne peux pas faire en sorte que tu résistes tout le temps à ça. Parce que tu es ça. Tu n'es pas ce que tu veux. Ce que tu veux, ce sont tes idées, tes pensées que tu as concoctées pour pouvoir, en fait, faire de la vie quelque chose de confortable qui se répète. Voilà. Tu répètes. Tu répètes. Tu répètes les mêmes choses. Tu ne vis pas quelque chose qui est émerveillant, d'instant en instant, qui t'emporte, qui te fait, qui te rend joyeux, qui te donne beaucoup d'enthousiasme. Parce que tu es tout le temps sur quelque chose d'inconnu. Tu marches et tu vois, tu fais, tu marches avec beaucoup de précautions. Tu vis la vie. Tu ne fais pas la vie. Faire la vie, ça a été inscrit dans nos mœurs, que nous faisons ce que nous voulons, nous faisons ce que nous aimons, nous faisons ce qui nous semble être bon. Nous projetons la vie, nous projetons nos vies, nous projetons ce qui devrait y arriver, nous projetons ce que l'on aimerait avoir. Et tout ça, c'est de l'illusion, ce n'est pas la vie. Mais profondément, au-delà de tout ce que tu veux, quand tu arrêtes de vouloir, il y a la vie qui se meut. Et là, c'est un moment où l'état que tu as n'est pas limité. La perception que tu as de la vie n'a aucune limite. Tu vois, au-delà de tout ce que tu peux connaître, c'est une perception qui a un regard sans turbulences, sans limites. Parce que la vie, elle, c'est une perception que l'on a quand on est embarqué avec la vie, quand on se laisse aller avec la vie. Elle nous donne une perception de ce qui est le plus juste. Elle nous donne la perfection qui va vers l'éternité. On sait, on sait à ce moment-là, on sait que cela est. et qu'il n'y a pas personne qui peut dire comment il va faire ça. C'est. C'est comme ça. C'est un cycle qui ne cesse jamais. Se renouvelle d'instant en instant. Mais, au-delà du cycle, il y a une éternité. Une éternité qui n'est pas le cycle. Le cycle, les résultats de l'éternité. Et toi, tu n'es pas le cycle. Tu ne répètes rien. Tu es l'éternité. Tu es au-delà de tout ce que tu fais. Au-delà de toute action. Il y a ce que tu es. Il y a cette immensité en nous. Qu'on connaît très peu. Parce qu'on ne va jamais dans la profondeur de soi. Toute cette éternité, ça se passe en soi. C'est ce qui existe en soi. Quand tu vas dans toi. Quand tu vas laisser ce que tu penses être. Ce que tu voudrais être. Ce que tu aimerais être. Et bien, tu trouves quelque chose. Qui est déjà là. Et qui n'a pas besoin de devenir ce que tu aimerais. Il est. Et ça, c'est la vie. Il n'y a que la vie qui existe. Ce que tu aimerais être tout ça. C'est l'illusion. Ce n'est pas vrai. C'est fabriqué. C'est un moment dans le cercle vicieux. Mais il faut que tu saches sortir du cercle vicieux. Et pour sortir de ce cercle vicieux. Il faut accepter. De voir. que tu n'es pas. Celui que tu penses être. Ah, c'est probablement, oui, la chose la plus complexe. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que nous avons plein d'illusions. Nous nous sommes racontés des histoires depuis des millénaires. Sur soi. Sur ce que l'on est. Sur ce que l'on pense être. Oui. C'est la chose la plus difficile. Mais. Ce que tu es. Se révélera. Tout le temps. De toute façon. Que tu l'aimes ou pas. La vie en toi. Se révèle. D'instant en instant. Et si tu es attentif. A ça. Tu peux savoir. Ce qui est vrai. Et ce qui n'est pas vrai. Et quand tu sais ce qui est vrai. Tout ce qui est faux. S'annule. Toute l'illusion s'annule. Mais. Il faut aller en soi. Voir. Ce qui se passe. Voir la dualité qu'il y a entre ce qui est faux. Et ce qui est vrai. Et ne pas juger. Ne pas comparer. Mais prendre l'ensemble. Et. Avoir un oeil. De témoin sur ça. Et cet oeil de témoin. C'est justement cette perception qui voit tout. Et qui. Et ordre. Qui donne une perception. Qui donne une perception. A tout ça. Perception ordonnée. Cette perception éternelle. Cette perception qui voit. Au delà. De toutes. Les difficultés. Cette perception qui accepte. De regarder au delà. Cette perception qui accepte. De passer outre. Tous les problèmes. Toutes les divergences. Toutes les différences. C'est une perception quand même. Celle là. Qui va faire en sorte. Que tu sois libre. Et en paix. En paix avec toi même. Et en paix. Avec ce monde.